Un atelier de sensibilisation sur la lutte contre la corruption, une garantie des citoyens à l'accès aux services de base et une obligation des responsables à rendre compte a été organisé par le réseau des citoyens PROB, RCP en sigle, hier, le 27 avril 2011, au chef-luyer de la province de Moaro. Cet atelier a été organisé à l'entroit des administratifs, des membres des organisations de la société civile et des membres des confessions religieuses, étant donné que ce sont des décideurs qui doivent s'impliquer dans la lutte contre la corruption. Les travaux de la journée ont été ouverts par le gouverneur de la province de Moaro et celui-ci a fait savoir que la corruption permet aux riches ou aux institutions d'exercer une influence disproportionnelle à la politique nationale, provinciale et même locale. Il a aussi souligné qu'il n'aménagera aucun effort pour soutenir les initiatives des organisations de la société civile en matière de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Au cours de son exposé, le consultant Vital Chimilimana a fait savoir que la corruption et l'utilisation abusives d'un pouvoir reçu par délégation à des fonds privés, un problème de société et un frein au développement. Elle est aussi une entrave à la jouissance effective des droits les plus fondamentaux de l'homme. Nous considérons que l'accès des citoyens aux services de base ne peut être libre, ne peut être aisé lorsque des pratiques de corruption s'installent dans l'administration communale, dans l'administration provinciale ou de manière générale dans le pays. Vital Chimilimana a aussi montré que la participation citoyenne ainsi que les bonnes pratiques de la gestion de la chose publique sont des facteurs de succès en matière de lutte contre la corruption. L'exposé des consultants a été enrichi par des observations des participants sur les thèmes comme les pratiques de la bonne gestion des ressources publiques, les devoirs d'intégrité et sur les droits des citoyens au libre et équitable accès des services. Cet atelier est d'une importance capitale de la part des participants. On nous a bien informé sur ce mal qui gangrène notre pays et on nous a aussi sensibilisé sur les droits et les devoirs des citoyens. Et des fois, nous ne pêchons pas l'ignorance et nous ne savons pas ce que faire. Mais pour le moment, je suppose que tous les participants sont au courant de ce qu'ils pourront faire dans leur futur. Et comme ça, nous pourrons ensemble combattre ce mal en sensibilisant la population, en éduquant la population sur les droits et leurs devoirs. Les participants en cet atelier ont formulé des recommandations, entre autres la qualification et l'intégrité des administratifs, l'indépendance de la magistrature et autres. Vous saurez que le réseau des citoyens PROB est une association sans but lucratif qui milite pour la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'éducation civique.